Est-ce que c'est pas regrettable de transférer la police aux municipalités ? Non, je pense l'inverse. Je pense que la police municipale a tous son rôle à jouer. La police municipale, c'est celle des incivilités. Or, il y a de plus en plus d'incivilités qui sont commises. On l'a vu à Vélizy, il n'y a pas longtemps, des dépôts sauvages d'ordures, à un endroit où on ne doit pas les déposer. Mais aussi, on peut penser à des gens qui se font injurier sur la voie publique, à des femmes qui se font embêter, à des dégradations, du vandalisme. Ces incivilités-là, la police nationale n'a pas le temps de les traiter parce qu'il y a trop de choses graves qui se produisent. Donc, il faut les deux. Il faut de la police municipale pour justement la tranquillité publique, la salubrité de la vie, et puis en lien avec la police municipale pour, dès que quelque chose de grave se produit, la réponse soit extrêmement ferme et extrêmement rapide. Si on fait faire à la police nationale des choses qui relèvent de la police municipale, alors, quand il se passe quelque chose de grave, la réponse sera moins rapide, elle sera moins efficace. Vraiment, je pense que les deux sont complémentaires. Je pense que c'est une très bonne chose aujourd'hui d'avoir singulièrement gonflé les objectifs de police municipale. Vous savez aussi que le problème de la Grande Couronne, c'est les cambriolages, et la prévention des cambriolages, c'est la police municipale. D'accord, parce que, en ce moment, l'État est en train de réduire gravement les budgets des communes, donc en même temps, il doit assurer de la sécurité. Comment on peut s'en sortir ? Ça, c'est vrai, et ça, c'est ce que je reproche à l'État, c'est que l'État transfère les compétences aux communes. Moi, je suis plutôt court parce que je pense qu'en réalité, on fait mieux quand on est plus proche. On connaît les délinquants de chaque quartier, donc on peut les identifier, on peut les traiter, on peut dénoncer leurs agissements beaucoup plus facilement quand on part du terrain. Donc, je crois à la proximité, mais bien évidemment, ce que je regrette, et à Vélizy, c'est une situation singulière, Vélizy n'a plus de dotation de l'État. Vélizy doit faire toute seule. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des mères visionnaires depuis des années qui ont amené des entreprises, et que Vélizy est une ville dite riche. Riche parce qu'elle a fait le travail d'attirer des entreprises chez elle. C'est très injuste, c'est les bons élèves qui sont sanctionnés, mais peu importe, on s'en fiche, parce que de toute façon, on va continuer.